Todd dément en retour chez Ferrari, conseille à Binotto de tenir bon. Oh mais Todd il a fait son temps les gars, hein. Laissez-le à la retraite un peu. J'aurai un doute sur le fait que tout ceci soit des nouvelles fondées, mais il y a beaucoup de nouvelles qui ne sont pas vraies. J'ai pris un petit déjeuner à Turin avec André Ragnelli, propriétaire de Juventus. Beaucoup de gens m'ont vu et beaucoup de gens pensaient que j'allais travailler avec la Juve. Il est évident que lorsque j'étais président de la FIA, j'ai souvent parlé avec Donald Kahn. Nous avons souvent parlé des ambitions de Ferrari, il y a une différence entre parler, partager, désespoir et travailler ensemble. Todd n'aura-t-il pas tout de même quelques conseils à donner à Mattia Binotto ? Chaque époque est différente, je ne veux pas donner de conseils. C'est facile de donner des conseils, la seule chose que je puisse lui conseiller c'est de tenir bon. Et puis maintenant Ferrari se porte très bien. Il me semble que les gens n'ont pas pleinement conscience. Nous pouvons espérer les titres l'année prochaine car c'était né, je ne pense plus que ce soit possible. Pour gagner il faut de l'excellence à tous les niveaux. Il est difficile d'y parvenir et encore plus difficile de le maintenir. Ça commence par l'excellence dans les détails de ce qui répond au téléphone dans l'entreprise. Si dans une entreprise on ne répond pas au téléphone, après 10 sonneries. Ce n'est pas une bonne entreprise. Comme je l'ai dit, on ne peut pas faire deux erreurs identiques. Si ça arrive, il y a quelque chose qui doit changer. Ferrari était le plus beau chapitre de sa carrière, je vis les choses différemment. Il est âgé, il veut profiter de sa retraite, normal. Oh putain mais c'est long en fait. Oh mais c'est long ! Oh mais c'est long ! Bon. Je connais très bien Michael, pas vraiment Max. Max comme Michael est très déterminé, très agressif. Michael en dehors des courses est une personne merveilleuse. Pour Max je ne sais pas, je ne le connais pas bien. Bon après voilà, il parle de famille Schumacher, il n'y a que lui qui connait son état du coup. Nous allons interroger Jean-Todd. Jean-Todd, quel est l'état de Michael Schumacher s'il te plaît ? Réponds-nous. Et puis le halo évidemment, c'est lui qui a poussé notamment pour l'installer. Bah c'est une bonne réussite ce halo, ça a déjà sauvé pas mal de vies depuis qu'il est installé, il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, est-ce que Todd va suppler Binotto ou même le conseiller, ça m'étonnerait. Il veut profiter de sa retraite, Jeannot. Et puis c'est mieux comme ça. Essayez de se démerder un peu là. Allez ciao.